Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que tout va pour le mieux pour vous les gars parce qu'aujourd'hui oui ça y est, on commence à se débloquer dans Dragon Ball Legend, ça commence à aller mieux et regardez la notification de maintenance, déjà t'as compris que ça y est on arrive vers l'anniversaire et que je pense qu'ils veulent faire les choses bien et comme ils l'ont fait avant le Legends Festival et vous allez voir on a des belles annonces et on a même également si on va plus loin, on a même une vidéo qu'on va aller voir qui a été postée sur le Youtube officiel de Bandai Nanko et comme ça ils vont nous dire toutes des informations qui arriveront pour le 18 mai, pas pour demain, pour le 18 mai même si demain vous voyez déjà qu'il y a maintenance des tirages, des combats en ligne, du tournoi du pouvoir et une mise à jour prévue qui va donner avec les pièces coop parfaites, vous savez celles, les coop avancées, les médailles d'équipement et des extracteurs, ça c'est quand même une bonne nouvelle déjà parce que moi ces médailles là je ne sais pas quoi en faire, j'en ai mais je ne sais pas quoi en faire donc c'est une bonne chose et au niveau des tirages tout ça peut-être un Zenkai, peut-être, c'est possible qu'on ait un Zenkai, je sais pas en vrai parce qu'on a pas eu d'annonce plus que ça donc soit un Zenkai soit un portail pour nous faire crasher nos cristaux, un petit portail avec le retour de certains personnages assez intéressant pour nous donner envie d'invoquer genre un Jiren, c'est grave possible qu'on ait le retour de Jiren, moi j'y crois fort donc il faut faire très attention à ça parce que c'est vrai que Jiren peut donner envie d'invoquer, on est dans la hype de migaté, tu vois Jiren t'as envie d'invoquer donc on va aller voir la vidéo ensemble, la vidéo est en anglaise sous-titrée en français comme d'habitude, les gars la vidéo elle est sortie il y a tout peine 5 minutes et je vous jure c'est vrai, la vidéo est sortie il y a 5 minutes et je fais déjà la vidéo donc j'espère vraiment que ce genre de truc vous plaît pour avoir les news le plus rapidement possible parce que pour vous voir la vidéo comme ça déjà demain c'est pas intéressant, vous préférez peut-être qu'il y ait quelqu'un qui la commente donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si possible mais voilà c'est important d'avoir votre retour là-dessus même dans l'espace commentaire parce que c'est cool de voir que les gens genre ça leur fait plaisir que je sorte la vidéo rapidement directement quand les news, encore une fois je peux pas le faire tout le temps mais quand je peux le faire j'essaye de le faire et là ce matin j'ai tout tenté et ça y est c'est là donc c'est cool on est parti les gars voir la vidéo, je l'ai pas vue donc j'attendais de la voir avec vous et de la découvrir avec vous donc on va la découvrir ensemble ici Toshi le beau gosse, petite coupe de cheveux qui a un légèrement changé quand même on verra et puis bah c'est parti j'espère que ça sera pas trop fort attendez attendez faut que je fasse un truc, faut que je fasse un truc, faut que je baisse ma musique, j'ai mis une musique en fond je vais la baisser et on va partir uniquement sur Toshi ok il y a plus que 18 jours avant le 4ème anniversaire de Dragon Ball Legends il est donc temps de vous présenter certaines mises à jour prévues d'ici l'arrivée de ce gros événement ils ont bien dit certaines, ils ont pas dit tout, c'est bien important à prendre en compte commençons sans plus tarder tout d'abord combat bonus Zenkai nous avons, oh non oh c'est trop bien, oh non c'est des âmes Zenkai vous savez les combats bonus d'armes c'est la même chose mais en âme Zenkai, c'est trop bien ça une série de combats bonus dans lesquels vous pourrez obtenir des âmes Zenkai il y aura un niveau de chaque couleur, rouge, bleu, vert, violet et jaune ok comme les autres en fait et vous pourrez faire jusqu'à 3 de ces niveaux par jour, c'est limité mais c'est pas grave comme les âmes Zenkai sont essentiels pour le renforcement de vos persos ayant effectué l'événement Zenkai, nous espérons que vous ne l'oublierez pas d'y jouer tous les jours et bien ça franchement c'est une bonne nouvelle, c'est à dire qu'on va avoir les gars comme les combats bonus vous savez les allo on fait un combat, les zenies, l'XP tout ça et bien on va avoir la même chose pour les âmes Zenkai donc ça c'est top, très bonne idée rien à dire, même si moi personnellement je peinais pas beaucoup parce que j'avais pas mal de médailles Z les médailles Z ça en donne de fou mais pour ça il faut avoir les persos 14 étoiles il faut beaucoup invoquer pour avoir des médailles Z donc pas tout le monde peut le faire et là tout le monde pourra le faire et ça sera 3 fois par jour donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle en vrai, c'est pas la nouvelle de fou mais c'est une petite amélioration supplémentaire qui facilite un petit peu l'obtention des âmes Zenkai bonus battle, amélioration des combats bonus on améliore aussi les combats bonus super âmes et âmes montantes nous allons réduire le nombre de niveaux et augmenter les types d'âmes d'obtenir à partir d'un seul niveau parce que là vous savez vous avez niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour ceux qui le savent et ben là vous aurez peut-être 1, 2, 3, 4 et 5, 6 ça fera que 3 niveaux mais du coup en un niveau ça va vous permettre d'avoir plus d'âmes en fait au total donc du coup au final de beaucoup plus facilement et de mettre moins d'énergie c'est surtout ça la clé en fait c'est mettre moins d'énergie d'acquérir plus facilement une grande quantité et je pense qu'ils vont améliorer peut-être ouais c'est ce qu'ils disent but more soul to get ok cool ils vont peut-être améliorer gold bar ah ils vont augmenter le prix des lingots ok bon ça on s'arrête pas j'ai plein de lingots en stock et ils en avaient déjà parlé dans le jeu donc je les avais gardés les gars je les avais gardés parce que je me doutais ok si vous êtes à court de zéni assurez-vous d'obtenir des lingots d'or pour leur rendre un prix fort je vous rappelle comme ça les lingots vous les obtenez les week-ends dans les combats bonus de zéni vous les obtenez le week-end augmentation de la limite de position pour les pièces platines ok alors ça c'est pas mal en vrai ça c'est pas mal de 3 c'était hyper léger à chaque fois mes pièces platines les gars elles étaient dans mon stock et enfin elles finissaient dans ma boîte cadeau et je m'en servais pas vraiment donc ça c'est pas si mal extracteur ah oui ok donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et ça c'est ce qu'on aura à partir de demain on va avoir les pièces quoi parfaites et les médailles d'équipement qui vont nous donner ah même les médailles d'équipement vont nous donner des extracteurs c'était pas déjà le cas peut-être mais un coût réduit je sais plus mais en tout cas on va pouvoir des gommes ça c'est bien ça nous allons également des titres dans les gens ce qui permet d'améliorer les stats si vous les avez manqué auparavant profitez des échanges pour les obtenir afin d'améliorer les stats de vos personnages les pièces quoi parfaites sont obtenables en front multivers en difficulté vétérans j'ai dit avancé c'est vétérans je lui mets my bad donc si vous jouez pas trop à la coop d'autre c'est l'occasion parfaite d'essayer ok il veut peut-être ils veulent pousser les gens à faire la coop peut-être pour ajouter un Senkai Legend Road je rigole ça aurait été trop beau ça aurait été trop beau on est à la moitié de la vidéo la meilleure nouvelle c'est quoi ça ok 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 pas si con pas si con amélioration des tickets Legends les gars amélioration des tickets Legends et ça c'est vraiment pas mal parce que l'amélioration des tickets Legends on le demande parce que franchement le dernier personnage c'est Migate on méritait d'avoir mieux et là on a Gogeta Blue Broly et déjà ça commence à causer un petit peu parce que celui d'après je vous rappelle c'est Mirai Gwan donc déjà voilà c'est un des très très bons persos du jeu et là Gogeta Blue actuellement vous avez vu ma vidéo on peut en faire des trucs sympathiques Broly et LF pour ceux qui veulent on peut en faire un truc sympathique c'est deux persos extrêmement hype qui sont ajoutés et ces deux persos qui on le sait obtiendront équipement ou Senkai c'est obligé c'est des persos de Legends Festival ils vont être méga giga boostés à mort donc c'est toujours cool franchement c'est pas mal ils auraient pu aller jusqu'à Mirai Gwan ça aurait été cool mais en vrai bon au moins ils ont amélioré le truc on va pas être trop gourmand après c'est un choix de leur part ils feront partie des plus puissants personnages à obtenir donc profitez-en si ce n'est pas déjà fait et si vous les avez déjà vous pouvez viser leur dépassement de limite ajustement ajustement du matchmaking oh attendez oh téléphone tais-toi là tais-toi ajustement du matchmaking attendez nous allons ajuster la recherche d'adversaires en combat en ligne plus précisément les critères de recherche pour les rangs élevés seront affinés ok et ceux pour les matchs d'entraînement seront réorganisés en vrai c'est pas con parce que faut vraiment j'aimerais trop qu'ils en fassent quelque chose de ce mode entraînement là qu'ils en fassent une refonte et que tu puisses obtenir des récompenses même dans ce mode là vraiment parce que ça changerait certaines choses je pense en termes de fun tout simplement parce que là t'as pas beaucoup de récompenses facilement des joueurs ayant un niveau proche du soin alors soyez prêts ok c'est juste ça ok c'est juste ça donc en gros ils vont améliorer le matchmaking franchement ça va être là dans les deux modes mais moi la question que je me pose là vraiment en premier lieu c'est pas vraiment dans le premier mode enfin dans le mode matchmaking enfin pvp qu'on connait tous c'est le pvp amical genre pourquoi améliorer et réorganiser ça ils ont pas dit améliorer vraiment le truc qu'ils ont dit réorganiser donc à tout moment à tout moment vraiment ils en font quelque chose de ce mode là sincèrement là je suis en train d'y croire je sais pas ce que vous en pensez mais je suis en train d'y croire de me dire qu'ils vont en faire quelque chose parce que sincèrement je vais appuyer sur ce qu'il y a et ceux pour les matchs d'entraînement seront réorganisés donc c'est pas tout à fait pareil ils veulent peut-être plus le travailler en profondeur ça serait une excellente nouvelle Toshi peut-être que tu donnes pas le même nombre de récompenses mais que tu en donnes un petit peu et que tu forces les gens à jouer des choses complètement différentes par contre oui parce que si tu mets juste le PVP 14 bah les gens vont jouer les mêmes teams mais en PVP 14 ou alors tu pourras jouer Charlotte en vrai tu mets une transfo à Charlotte Charlotte 14 étoiles avec une nouvelle transfo avec les stats de taré bon voilà mais bref c'est pas le sujet mais voilà c'est important de voilà ils y touchent ils y pensent c'est bien il reste une minute qu'est-ce qu'ils vont nous dire en plus des mises à jour présentées aujourd'hui nous avons d'autres mises à jour prévues d'ici le 4ème anniversaire qui rendront le jeu donc tu en auras toutes les semaines toutes les semaines il y aura des mises à jour c'est sûr plus agréable et simple d'utilisation ça c'est pour les joueurs pensez à lire les annonces dans le jeu pour en savoir plus pour finir j'ai une dernière information à vous transmettre oula nous diffuserons une émission juste avant le 4ème anniversaire ok alors ça c'est important alors attendez c'est bien important d'en parler parce que on a tous cru et c'était un petit peu dit comme ça que l'anniversaire serait le 28 quand tu regardes partout tout est entouré le 28 et c'est à peu près marqué des fois le 28 et bien en fait non parce que on voit bien ici il nous dit nous diffuserons une émission juste avant le 4ème anniversaire donc juste avant ça veut bien dire que le 28 n'est pas l'anniversaire n'est pas le 4ème anniversaire ou alors juste avant il veut dire quelques heures avant mais j'y crois pas je vous dis j'y crois pas donc vraiment je pense que ça veut bien dire que le portail ou les portails sortiront le 30 ou le 31 j'en suis quasiment sûr mais bon et du coup c'est bien le 28 mai comme d'habitude les gars on sera disponible pour l'événement je sais pas si ça sera sur ma chaîne ou sur une autre chaîne mais en tout cas on sera là ça c'est une certitude moi je serai là vivant je sais pas sur un lit d'hôpitage nous y livrerons de nombreuses informations sur les nouveaux personnages et événements pour le 4ème anniversaire alors assurez-vous d'être là merci pour votre attention j'ai hâte de vous retrouver juste avant le 4ème anniversaire pour l'édition spéciale du Reveal & Stuff ciao ciao frère bon alors en gros je vous dis ce que je pense je pense sincèrement qu'on va avoir une mise à jour quasiment enfin une vidéo comme ça tous les mercredis pas tous les mercredis parce que c'est les jours de mise à jour mais tous les mardis tous les mardis on va avoir une mise à jour comme ça donc c'est plutôt correct pour l'instant mise à jour sympathique c'est pas la folie mais c'est des annonces qui vont faciliter le jeu clairement et on attend de voir ce qu'ils annoncent je pense que ça va les crescendo c'est à dire que petit à petit ça va être énervé comme mise à jour je pense parce que ça veut nous faire monter la hype ça se voit comme par hasard ils font des changements de matchmaking ils y avaient pas pensé avant bizarrement donc voilà mais les changements de matchmaking c'est très bien ils touchent au pvp c'est une bonne chose mais ne partez pas dans l'extrême à vous dire ouais mais nous on veut des nouveaux modes de jeu de pvp oui certes attendez la fin de la vague faudra dire ça la fin de la vague parce que là on critique ça ça se trouve dans 3 semaines ils sortent un truc on en sait rien là oui ils ont parlé des combats en ligne d'entraînement c'est tout ils en ont parlé juste vite fait comme ça et là ils en parlent pas ici donc attendez on verra on verra voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude les gars on aura essayé de débréver ça un petit peu comme on peut avec ce qu'on a sous les oeufs de toute façon je pense que la vidéo est carrée pour vous merci d'avoir été là maximum de pouces bleus maximum de soutien comme d'habitude vous me régalez et on se dit à très vite ciao